Et maintenant, on va étudier une fonction homographique donnée par f de x égale x plus 3 sur 2x moins 5. Pour prouver le domaine maximum de cette fonction, on va voir pour quelle valeur le dénominateur est nul, c'est-à-dire pour qui 2x moins 5 égale 0. Ça, ça équivaut à x égale à 5 demi. Du coup, le domaine maximum de cette fonction, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 5 demi exclu, union 5 demi plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f prime de x égale u prime, c'est-à-dire 1, fois v, 2x moins 5, moins u, x plus 3, fois v prime, c'est-à-dire 2, sur v carré, 2x moins 5 au carré. On réduit le numérateur. Le dénominateur reste pareil. On réduit là-haut. On constate qu'on trouve moins 11 sur 2x moins 5 au carré. Comme toujours, la dérivée de fonction est homographique. Au numérateur, il y a un nombre tout seul. Dans ce cas-là, ce nombre est négatif. Comme le dénominateur, c'est toujours positif. Le carré est toujours positif. On trouve que la dérivée est négative. Moins divisé par plus, ça fait moins. Pour toute x différente de 5 demi. Donc, la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini x 5 demi. Et puis, sur 5 demi plus l'infini. Bien sûr, elle n'admet pas d'extrêmement cette fonction. à cause du fait que la dérivée ne s'annule jamais. Et puis, on calcule l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. C'est pour ça qu'il faut calculer f de moins 1. f de moins 1. On remplace x par moins 1. Moins 1 plus 3 sur 2 fois moins 1, moins 5, est égal. Faites le calcul. On en trouve 2 sur moins 7. Et puis, f prime de moins 1. f prime, c'est ici. On remplace x par moins 1. Ça fait moins 11 sur moins 2 moins 5, moins 7 au carré, 49. L'équation en général, pour ce cas, pour x égale moins 1, c'est ça. Comme tout à l'heure. Donc, y est égal. On remplace f prime de moins 1 par ça. Et f de moins 1 par ça. On développe un tout petit peu. Et bien sûr, moins 1 sur 49 et moins 2 sur 7. On réduit le même dénominateur. Comment 6e ? Moins 2 fois 7, moins 14. Et voilà, moins 25 sur 49. L'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 à la courbe présentative de la fonction f à cette équation. Pour une fenêtre acceptable, x minimum moins 2, x maximum 5, comme sa valeur 5,5, autrement dit 2,5, s'affiche ici, par cette barre verticale, qui va représenter l'asymptote verticale en classe de terminal, on constate la représentation graphique de la fonction f. C'est-à-dire sur une hyperbole, décroissante seulement l'infini 5,5, et puis décroissante 5,5 plus l'infini. On la refait. La fonction et puis la tangente. Encore une fois, pour la dernière fois, la fonction et la tangente au point d'abscisse moins 1. la fonction et la tangente.